Excusez-moi, mais on a un peu le vertige. Si j'ai bien compris, on s'apprête à donner 35 milliards qui se rajoutent aux 50 milliards déjà votés précédemment. Tout cela commence à inquiéter un certain nombre de nos concitoyens. Quant aux prêts déjà octroyés, soyons honnêtes, chacun de nous sait très bien que l'Ukraine ne les remboursera probablement, hélas, jamais. Et pendant ce temps, nous continuons à accumuler des dettes dont nous savons qu'elles finiront probablement sur le dos des contribuables. Et donc, il y a cette idée insensée de saisir les actifs russes pour financer tout ça. On sait que c'est illégal, dangereux et totalement irresponsable. Qu'on ne s'y trompe pas, cela exposerait l'Europe à des représailles que nous voulons ignorer. Mais c'est jouer avec le feu sans aucune base légale pour se protéger. Alors, j'ai trois questions à vous poser. La première, vous avez évoqué, M. le Commissaire, dans vos explications. Au tout début, vous avez dit, on fera peut-être appel à des contributions supplémentaires des États membres, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous voulez dire par là et sur quel montant ? Parce que ça mérite quand même quelques explications. Deuxième question, M. le Commissaire, l'Union européenne veut saisir les actifs russes pour les transférer à l'Ukraine. Mais êtes-vous en mesure de nous indiquer précisément combien d'actifs européens sont toujours présents en Russie ? Et si nous avons réellement la capacité de les récupérer sans subir des représailles économiques majeures ? Un article du journal Le Figaro, français, en date du mois d'avril 2024, Le Figaro étant un journal en général à peu près sérieux, évoque 105 milliards de dollars qui appartiennent à des sociétés européennes, soit trois fois plus que les 36 milliards d'actifs américains encore engagés en Russie. Et enfin, dernière question, je pense que vous avez conscience du message que nous enverrons aux investisseurs mondiaux si nous décidons, en dehors de toute base légale, de confisquer des actifs étrangers. Qui placera encore son argent en Europe, ses investissements ou ses actifs, s'il devient évident qu'ils ne sont plus protégés par le droit international ? Merci.